Et perma, c'est quoi ? Ça vient de permaculture, permanent, perma ? C'est permanent, c'est permanent. Permaculture, c'était une culture permanente. Alors, je rappelle d'où vient la permaculture. C'est inventé au milieu des années 70 par Holmgren. Et en fait, c'est dans le cadre d'un mémoire de master. C'est quand même pas mal. Chapeau. Tous étudiants n'en sont pas là. Bon, certains, j'espère, s'en rapprochent. Mais voilà. Et donc, il fait ça avec un vieux prof qui s'appelle Mollison, qui est un grand homme. Et en fait, son geste est totalement génial. Celui d'Alvi Domgren, qui est toujours vivant et qui continue à publier des travaux intéressants. Alors, pour moi, ça, c'est très riche et c'est très important. D'où le sens de perma. Et là, on ne va pas trop développer parce qu'on arriverait sur des aspects plus métaphysiques, voire même spirituels. Mais l'idée de la permaculture, alors déjà, lui, il conçoit ça après le rapport Médose. Et il est dans l'idée d'un effondrement possible. Oui, c'est vieux. Ça nous ramène à cette époque-là. Il est dans l'idée d'un effondrement possible et dans une visée complètement, comme disent les anglo-sassons, grâce-routes. C'est-à-dire comment des petites communautés pourraient, en cas de classe générale, s'autonourir et en harmonie avec leur milieu. Et là, ce que je trouve très intéressant, et on voit que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus aujourd'hui, et le livre qu'on va publier avec Sophie, La primauté des vivants, va complètement dans le sens-là, elle le théorise même sur un plan plus métaphysique. Ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de faire une sorte de maillage, une sorte de synthèse, le monde n'est pas sans doute très heureux, mais entre la sagesse des aborigènes, et évidemment, Algrède est australien, et comme tous les grands penseurs australiens, il est très influencé par les aborigènes. C'est quand même quelque chose d'intéressant quand on est philosophe. On n'est plus au XVIIIe siècle et on n'est plus au XIXe siècle. Et il fait une sorte de synthèse entre leur sagesse, leur pratique agricole, et le savoir écosystémique de l'écologie. Et le savoir sur la complémentarité au sein d'un écosystème, des différentes espèces vivantes, à commencer bien sûr par les plantes. Et donc, il fait la synthèse entre les deux, et il met au point un type d'agriculture qui est assez fascinant, et à peu près à la même époque, Fukuoka au Japon, mais beaucoup plus âgé, conçoit avec son agriculture sauvage quelque chose de très proche. Et ça s'intègre dans un courant qui est plus ancien, qui naît dès les années 30, qu'on appelle l'agroécologie. Et donc, ça, c'est vraiment fondamental. Et alors, on voit bien qu'au... Alors, premièrement, déjà, effectivement, que ce soit agricole, ça n'est pas rien. Là, j'ouvre une petite parenthèse, mais c'est aussi intéressant pour les ingénieurs. Là, je les renvoie à un livre que j'ai aussi publié dans ma collection, la collection que je dirige avec Sophie Svaton, au Presse Universitaire de France, L'écologie en question. On a publié en septembre le livre de Mathieu Calame, qui est un agronome, et Réenraciner l'agriculture. Je crois que c'est le titre du livre. Et en fait, ce que montre le livre, c'est que si l'on regarde les différents types de sociétés qui ont existé depuis le néolithique, depuis l'invention de l'agriculture et de l'élevage, eh bien, ils ne sont pas très nombreux. On a au départ les communautés agraires. C'est dans ce cadre-là que se construit la révolution néolithique. Donc, ça finira par déboucher, avec des millénaires de tâtonnement, ça finira par déboucher sur la forme État et sur ce qu'on appelle les empires agraires. Et les empires agraires vont perdurer jusqu'aux sociétés industrielles. Et en même temps que les empires agraires, va se forger un nouveau modèle qui est celui des cités marchandes. Et donc, on a quatre types de sociétés, on n'a pas plus. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que chacun de ces types de sociétés est lié à un système agraire, un système d'agriculture. Et c'est ça qui est très important aussi dans l'idée d'économie permane circulaire. C'est qu'en fait, je ne peux pas envisager une économie, une société qui fonctionne différemment, si je n'ai pas une base agricole elle-même différente. Et ça, c'est Mathieu Calame qui l'a très bien montré. Et je dirais que le livre de Mathieu vient vraiment à appuyer très fortement ce qu'on avait essayé avec Ernst Perger dans ce livre sur l'écologie intégrale. Ça, c'est vraiment une pièce très importante au dispositif. Et on voit bien qu'à tous ces niveaux-là, on est systémique et on a vraiment besoin de l'ingénierie. On a vraiment besoin de l'ingénierie. De toute façon, qu'est-ce que c'est qu'une humanité sans technique ? Un des premiers livres que j'ai publiés s'appelait L'homme-artifice. Évidemment, si on n'a pas de technique, on va brouter à quatre pattes, l'herbe dans les champs, on n'a même pas besoin d'agriculture. Mais le problème, c'est quelle technique ? Quelle ingénierie ? Il n'y a pas une ingénierie. Il n'y a pas un type de technique. Les techniques, comme on soit, elles sont liées à un système de société, de marché ouvert. Et donc, quand on parle de société permacirculaire, on prend tout l'englobant et on a en tête l'idée que voilà, c'est forcément un fondement agroécologique. L'ingénieur dans cette société, ce n'est pas l'ingénieur type, excuse-moi, de l'EPFL. Aujourd'hui, il a un peu bougé dans sa tête et il réfléchit un peu plus. En fait, la différence entre les low-tech et le high-tech, c'est que dans le high-tech, on investit toute la complexité dans l'objet. Alors que dans le low-tech, la complexité, elle est partagée entre l'objet et l'insertion sociale de l'objet. Ce qui fait que… Le savoir-faire, l'utilité, oui. Quand j'étais à l'UTT, j'avais essayé, mais c'était l'idée d'ailleurs bien avant de l'UTC en France, de Compiègne, c'était de former un nouveau type d'ingénieur où l'ingénieur a des connaissances sociales suffisantes pour mieux adapter ses techniques au fonctionnement de la société. Ce n'est pas du tout crétin comme idée. Sous-titrage Société Radio-Canada